Concernant la rentrée scolaire, je pense qu'on a affaire à une rentrée parfaitement impréparée par l'équipe en place. Il faut voir depuis le mois d'avril que rien n'a été fait, finalement, jusqu'à des annonces sur des problématiques d'horaire. Pourtant, c'était déjà bien prévu avant et on avait prévu de retravailler dessus. Mais le choix de l'équipe en place, ça a été de dire finalement qu'on n'appliquera pas les nouveaux rythmes scolaires, d'attendre trois mois sans rien faire pour, au final, courant juin, plutôt vers la fin juin, peu de temps avant les vacances, déclarer que si, finalement, on va appliquer les nouveaux rythmes scolaires. Et puis voici les horaires. Donc ces horaires ont été communiqués aux parents très tardivement. Aucune concertation n'a eu lieu, ni avec les enseignants, ni avec les parents, ni avec les personnels municipaux. Donc le résultat, c'est quoi ? Au niveau de la rentrée, eh bien, tout simplement, une belle illustration, ce sont des horaires des personnels municipaux chargés des tempéries scolaires qui ne sont même pas en phase avec les horaires qui ont été votés par Georges Notron et par son équipe et imposés à l'ensemble de la communauté scolaire. Donc au final, ça veut dire des enfants qui, pendant dix minutes, un quart d'heure, ne vont pas bénéficier le matin des ADCEM ou alors ne vont pas être pris en charge par les personnels qui s'occupent d'eux durant les tempéries scolaires avec les centres de loisirs, par exemple, ou le temps du midi. De plus, pendant les vacances, au mois de juillet, l'équipe en place a décidé d'augmenter de manière faramineuse la tarification des tempéries scolaires, donc le midi, l'accueil du matin, le soir, les centres de loisirs, pendant les vacances, etc. Et on ne parle pas d'une augmentation de 5 ou 10%. On parle d'une augmentation qui peut aller, suivant le quotient familial et suivant le service proposé, jusqu'à plus de 100%. Donc le premier point, les parents nous demandaient, eh bien, des personnels en nombre suffisant et formés. Georges Notron, au contraire, est en train de licencier ou de mettre fin à des contrats des personnels dans les centres de loisirs. Pourtant, le nombre d'enfants a augmenté. Comme chaque année, on a déjà 300 ou 400 inscrits supplémentaires à l'école, et ça fait d'autant plus de personnes dans les centres de loisirs et sur le temps du midi. Donc là, moins d'encadrement. Pas de formation aujourd'hui. Les syndicats se plaignent du fait qu'il n'y a plus de formation pour les agents, qu'on leur refuse des formations. Donc c'est pas du tout le bon cas de figure. Ensuite, les parents nous demandaient des activités structurées. Donc un vrai projet éducatif, comme on était en train de le mettre en place, avec des activités déveillées culturelles, sportives, de loisirs, mais où on a tout de même un apprentissage. C'est ce qui leur a été dit sur les ondes, à la radio, en disant qu'on aura des journées plus courtes à l'école, ce qui permettra de mettre en place des activités structurelles. Et en troisième point, quand on a fait les réunions avec les parents-élèves, ils étaient vraiment à cheval sur le principe de la gratuité de ces nouveaux temps périscolaires, donc ces demi-heures ou trois quarts d'heures quotidiennes rajoutées sur le temps périscolaire. Ils nous disaient qu'ils ne souhaitaient pas participer financièrement à cela. Alors, nous avions convenu lors du dernier questionnaire qui était envoyé aux parents, on avait expliqué qu'effectivement, il y a des créneaux qui s'y prêtaient bien pour assurer la gratuité, et on s'était engagé sur la gratuité pour l'accueil du matin notamment. Aujourd'hui, il n'en est rien, tout est payant, et bien pire que ça, tout a augmenté. Tout a augmenté de manière considérable. Donc on est franchement loin de quelque chose de construit, avec on paye peut-être, mais pourquoi ? Bah rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout qui est fait, qui est mis en oeuvre sur ces affaires-là. Au-delà de ça, à la rentrée, on voit aussi des dispositifs disparaître. Donc on parle de Actif Mini, on va voir ce que ça donne, mais a priori, c'est plutôt mal parti. Et puis, on avait mis en place, vraiment dans un but très très important de poursuite d'études et d'égalité des chances pour chacun, on a mis en place une aide à la carte imaginaire pour les transports. On a été partis au début sur une aide pour les étudiants, puis après, on l'avait étendue aux lycéens, et bien lorsque le Conseil Général s'est désengagé. Et aujourd'hui, on apprend, à la rentrée, et bien que cela n'existe plus. Autre point aussi concernant la rentrée. Au mois de juillet, en Conseil Municipal, avec des sanglots dans la voie, Georges Mautron nous annonçait qu'il ne serait pas capable, financièrement, de faire les travaux dans les écoles pour accueillir les nouvelles classes qui ont ouvert. Et plus d'une dizaine de classes ont ouvert sur Argenteuil, à la rentrée dernière. Donc, il voulait encore appuyer sur une pseudo-catastrophe financière de la ville, et nous disait qu'il ne pourrait pas accueillir les enfants. Bien évidemment, c'était encore des mensonges. Pour une fois, il a fait le minimum de travail nécessaire pour accueillir les enfants, qui ont été... Donc, on a fait un minimum de travaux pour pouvoir les accueillir dans des conditions à peu près satisfaisantes. Je dis à peu près satisfaisantes parce que nous avons eu des témoignages d'un certain nombre d'écoles où tout cela a été fait à la va-vite, peu d'aménagements ont été réalisés, les enfants sont arrivés dans des locaux un petit peu dégradés, sans le matériel nécessaire pour pouvoir faire leurs apprentissages. Tout cela, encore une fois, on sent que c'était fait à la dernière minute. Donc, nous avons vraiment affaire à la rentrée en demi-teinte. Très peu de choses nouvelles ont été faites. Heureusement, les Argenteuillers bénéficient encore d'un certain nombre de dispositifs et d'éléments que nous avions mis en place. Certains d'entre eux sont en train de disparaître, comme on le voit, donc on ne peut que s'en alarmer, s'en alerter. Et puis, derrière ça, encore une fois, il faut que Georges Mautron et son équipe travaillent pour les Argenteuillers. Il faut, à un moment, que la rentrée soit préparée. Il faut que l'on travaille avec les personnels municipaux, avec les enseignants, avec les parents, pour le bien-être des enfants et pour leur apprentissage. Et là, à tous les niveaux, on s'aperçoit que cette rentrée, c'est une rentrée d'amateurs. On semble oublier que Georges Mautron a été maire déjà pendant 7 ans. Donc aujourd'hui, c'est un travail d'amateurs. On ne fait rien pendant 3 mois, on vit l'ipan de nouveaux rythmes scolaires, et au dernier moment, on se met au travail, et au final, c'est une rentrée qui capote. Les enseignants, les parents, se heurtent aujourd'hui à un mur, ils écrivent, ils téléphonent, ils envoient des e-mails, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'information, il y a des décisions très importantes qui sont prises sans eux, parfois contre eux, contre eux. C'est la même chose, d'ailleurs, avec le personnel municipal, qui, encore une fois, manifeste le jour du conseil municipal, durant un certain nombre de grèves, son mécontentement sur la façon dont il est traité aujourd'hui et impliqué dans les projets, si on peut appeler ça aujourd'hui des projets. Donc nous resterons vigilants pour que l'équipe en place, un jour, se mette à travailler dans l'intérêt des Argentiniers.